bonjour 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 déjà la première personne connectée bonjour bon matin oui connectez vous déjà comment vous allez bon matin bon matin chez vous bon moi je partage direct là j'ai un rendez-vous pas de travail aujourd'hui pas de travail demain ok profitez déjà pour partager la maison comme je vous appelle mes personnes bon je vous vois déjà le nom ça vient essayer de monter un peu et puis merci déjà pour les personnes oh mais oui je vois pas les commentaires mais merci 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 j'aurais dû prendre ça l'autre côté bon c'est déjà lancé là c'est déjà lancé je n'y peux rien on dit m'avait du fait glisser à gauche non je n'ai pas pensé bon je vois bonjour mathilde mathilde caddie ok bonjour je vous vois bon matin chez vous bon vous êtes là c'est bon profiter déjà pour partager moi j'ai partagé ici c'est pas si long pour le faire on dit on partage dans les groupes moi j'ai pas de groupe donc bon que vous voulez bon j'en ai pour maximum moi je dirais 30 30 à 30 30 35 maximum voire 40 minutes tout dépend du volume comment vous allez miku fortina tannot vous allez bien il faut que je m'abaisse mathilde caddie bonjour bonjour chez vous partager le dire déjà les abonnés mais personnes connectées partager vous savez que ma page je vous ai expliqué le problème donc il faut partager j'aurais dû faire ça de l'autre façon pour voir bien les commentaires bon c'est pas bien grave vous avez vu le numéro toujours du pagne affiché n'hésitez pas à faire parler votre coeur pour le pagne voilà j'aime ces dames quand je m'en vais vous livrer le pagne l'impacteur j'ai pas besoin du pagne mais compte tenu de la cause je vais acheter le pagne tranquillement au canada quand même j'avoue le stock que j'avais il est de moitié j'ai des livraisons que je dois faire longueur comment l'appel ça willy je vais t'envoyer tes six morceaux ottawa aussi j'ai une impacté qui a commandé des morceaux je crois cinq morceaux qu'elle m'avait demandé je vais trouver le moyen de t'expédier ça à ottawa ensuite les vives toujours vous me demandez les vives on en aura à la fin de ce mois à l'égard ça bloc c'est pour ça que je n'ai pas fait ici désolé je vois pas vos commentaires je vois juste quatre commentaires là si j'aurais dû faire ça de l'autre façon au moins de cette façon là on aurait pu voir les commentaires donc ouais micou fortuna tano je te vois ouais isabelle bon isabelle d'idia ouais 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 merci c'est cette aura merci beaucoup bon pour les vivres j'ai pas d'attiequé j'essaie de le répéter j'ai pas d'attiequé j'ai pas tout le reste j'ai du poisson magne j'ai des escargots j'ai des champignons bruns et des champignons noirs j'ai du piment j'ai du piment aussi de foufou j'en ai je crois de deux boîtes qui m'en reste et puis c'est dommage quand c'est comme ça la roule ok je vous donne au moins cinq minutes partager le direct partager déjà au moins on monte au moins un bon nombre là et puis je vais commencer c'est le matin donc il n'y a pas de problème pour moi ouais bon nous nous sommes des blogueurs ouais pour ceux encore dont il faut rafraîchir la mémoire nous sommes des blogueurs quand des influenceurs des personnes célèbres ça dit que posent des commentaires ou bien font des directs ou bien quelque chose où on a le droit de venir nous exprimer là-dessus vous comprenez donc les affaires des malouest n'a pas dit quelque chose de mal qui avait dit qu'elle a dit quelque chose de mal on n'a pas dit que quelqu'un a dit quelque chose de mal donc il ya une opinion qui est donnée là quand l'opinion est publique là ça veut dire que d'autres personnes bien certaines personnes peuvent venir donner un avis contraire ou aller dans le même sens bien évidemment parce que dans ce qu'elle a dit comme vous avez comme vous n'est cessé de répéter qu'est ce qu'elle a dit de mal bon nous ce genre de mentalité là on a fini avec ça si le sujet m'intéresse je viens j'en parle bon le nombre est bon ça me va mes amis comment vous allez désolé la commenter après je vais voir après je vais rentrer dans les commentaires parce que quand je j'essaie de mettre ça dit que cette application là je vois pas vos messages j'aurais dû m'en douter j'ai oublié puis je suis passé par là bref quand ma page va être rétabli j'espère que tout ira bien tout va rentrer dans l'ordre bon son direct était long moi je n'écoute pas direct qui fait une heure du temps le direct de malouest d'abord je suis pas bonne à sa page et puis de deux quand j'ai fait un tour j'ai vu que le direct était trop long donc je suis allé un peu dans des endroits où j'ai vu un peu ils ont coupé un peu bon j'ai essayé d'écouter comme ça bref bon c'est une influenceuse elle a toujours donné des conseils à la jeunesse ça c'est sûr elle l'a toujours donné des conseils à la jeunesse comme quoi mais il faut travailler ne croisez pas les bras les jeunes filles tout et tout bon les conseils qu'elle donne à cette jeunesse là parfois moi je me demande s'ils arrivent vraiment à comprendre c'est que ouais 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 je dis arrive à comprendre le message qu'elle essaie de passer parfois parce que quand ces gens là vont te regarder ma chérie et malouest très souvent j'ai l'impression que les conseils que tu leur donnes là c'est pas ça qui les intéresse quand ils s'en vont te regarder là j'ai l'impression que c'est tout ce qui brise sur toi c'est ton décor c'est tout ce qui t'entoure là c'est ce que cette jeunesse là va regarder mais c'est à cause de vous les influenceurs nous qui mettons les perruques d'huile sur nos têtes là chaque jour à nous rappeler oh tu n'as pas changé de perruques tu n'as pas fait ça ouais regarde ça c'est sur vous et copie sinon moi même quand je suis venu sur les réseaux sociaux là mes cheveux encore en ce moment il n'était pas encore en traitement c'était deux graines de cheveux qui étaient sur ma tête c'est ça ils faisaient mes premières vidéos au début ou bien des vieilles perruques ramassées dans mes chaussets ça ils faisaient mes vidéos mais qu'est ce qu'on ne dit pas elle change pas sa perruque tant 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 pourquoi on nous disait ça c'est vous qu'on regarde vous les dites influenceuse de la toile matin midi soir fin vous brillez vous ça dit qu'il ya la face visible que vous leur montrez eux ils regardent pas très souvent le message que vous passez donc c'est ce côté ça dit que lumineux flamboyant là c'est ce côté là que c'est cette jeunesse qui vous suit là je pense que c'est ce qui attire plus l'attention très souvent c'est pas les messages c'est pas les messages parce que les messages que vous passez parfois portent à confusion j'ai fait un post sur ma page hier j'ai demandé pourquoi quand vous donnez vos conseils à vos à vos gens qui vous suivent là vous donnez vos conseils à la jeunesse pour dire à la jeunesse de travailler à la jeunesse de ne pas rester les bras croisés de bouger pourquoi toujours vos conseils là rejoignent toujours l'aspect du mariage vraiment pourquoi je suis venu faire le direct ici là je vois pas vous commenter mais c'est pas grave je vais pas m'en occuper pourquoi quand vous donnez les conseils tout ce que je vous demande c'est de partager moi c'est ce que je voudrais pas et je vous je vois pas vos commentaires je vois seulement cinq commentaires figé là pourquoi quand vous donnez les conseils aux jeunes c'est à faire des noms et comment on appelle ça ton est mieux que le mariage tant en temps mes amis le mariage c'est pas une institution banale ça vous dit ça si vous êtes décidé que vos messages vous allez les passer et puis ça dit que ça va être ambigu d'une manière laissez le mariage tranquille parce que le mariage c'est quelque chose de sacré le mariage là une femme un homme tu as besoin du mariage pour être bien dans ta vie mais le message parfois dans vos messages c'est comme si les femmes qui sont mariées c'est comme attend on peut ne pas travailler et puis on va être dans le mariage on peut ne pas c'est à dire que tu as fini les études tu n'as pas encore eu le travail mais tu peux rencontrer quelqu'un de bien quelqu'un qui t'aime qui va te ici en un rang ou bien on a jamais vu ça on a eu envie des filles qui ne travaillent pas qui se sont retrouvées avec un homme et puis dans ce foyer là l'homme les a aidés à aller de l'avant on n'a pas encore trouvé ça mais les jeunes filles qui pleurent dans nos inbox ici qui ont fini l'école le père la mère vive à abidjan elles n'ont même pas un rond pour manger souvent même c'est du ciel la tata tu vois maintenant au moins c'est ennemi j'ai commencé une activité tu crois que c'est cette fille là où elle rencontre quelqu'un de bien elle va pas se mettre à lui parce qu'on dit il faut avoir une situation il faut être autonome avant de venir dans le mariage j'ai dit le mariage n'a rien à voir avec l'autonomie l'autonomie c'est pour toi même vous comprenez on travaille pour trois raisons fondamentales j'ai dit ça sur ma page on travaille d'abord salut que pousse pour pourquoi on appelle ça pour gagner sa vie on travaille pour exister socialement quand on dit exister socialement ça dit que tu vis dans une société pour qu'on sache qu'est ce que tu fais qu'est ce que ça dit c'est que le travail tapote dans ta société dans ta collectivité voici pourquoi on travaille on travaille aussi pour ça dit que pour pour faire pour faire ces choses qu'on aime exemple j'aime voyager mais si je ne travaille pas ou est-ce que je vois cet argent là pour voyager donc voici des raisons on ne travaille pas parce que bon on va dire qu'on va lier toujours le travail ou bien l'autonomie au mariage moi je suis contre cette façon de réfléchir là et donner des conseils à la jeunesse d'étaler j'avais c'est vrai travailler mais quand tu as tonner un garçon fait pas malin sur toi j'ai dit et les femmes médecins qui divorcent avec le mari parce que l'homme ne les regarde pas et les femmes pharmaciennes qui sont à leur mari et puis ça ne ça ne fonctionne pas dans le mariage des femmes qui ont des qui ont des bonnes situations et puis ça ne fonctionne pas dans le mariage ces femmes là n'ont pas l'argent elles ont l'argent donc l'autonomie dont on doit parler à la femme c'est pour toi même on doit pas lier ton autonomie nécessairement à ta vie de foyer ce que nous on conseille à ces jeunes filles là vous rencontrez des gens vous rencontrez des gens qui sont bien allez d'abord sur le côté de la moralité mais dans vos conseils là c'est ce qu'on voit dans vos conseils là c'est affaire d'argent seulement c'est le gars qui a l'argent seulement c'est affaire et ça seulement c'est jamais dit moi le message le message qu'elle sortait les passées nous c'est qu'on conseille aux jeunes filles à beaucoup de maladies aujourd'hui tu rencontres quelqu'un qui est bien même s'il n'a pas l'argent qu'il a le peu que tu sais qu'il est capable de t'aider à pouvoir aller de l'avant ok oui 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 non conseil aux filles prenez des gens qui sont capables de rouler c'est un grand quand il sert à là c'est pas des milliardaires c'est pas des fois des hommes qui sont capables de te demander chérie qu'est ce que toi tu veux faire comment tu veux qu'on oriente la bénigne voici des messages auxquels nous on s'attend mais quand bien dit que non quand tu as ton agent si elle veut tel homme il va venir dans le ma chérie garçon pour baiser là il y en a comme ça ça joue à jour les hommes pour baiser là c'est versé dans la nature à son cherche ça on a besoin de baiser il y en a deux ans et puis on a laissé après ça soit dans un foyer donc le mariage respecter le mariage et donner des conseils à votre jeunesse donner des conseils à ceux qui vous suivez plus qui pensent que la vie là c'est la façon c'est la quoi 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 c'est le temps 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 c'est le beau décor n'a rien c'est pas ça tout ça ça se bâti mais tout ça ça se bâti mais on peut nous on peut ne pas travailler on peut ne pas être quoi et puis on peut être dans un foyer le mariage n'a rien à voir avec le fait que il faut forcément travailler pour être dans un foyer et les femmes qui travaillent qui n'ont pas marié là je connais des femmes qui ont immigré au canada qui ont quitté à bigane sont venus au canada 30 ans passés il n'y a pas marie la bâle maman oua maman pigny y n'ont même pas eu un petit pigny là bas elles ont laissé la bêtise sont venus au canada d'amour une boise ville impacteuse comment on fait pour rentrer dans les réseaux ici ou là là c'est maintenant la vidéo s'affiche comment on fait pour rentrer dans les réseaux ici pour pouvoir chose comme on appelle ça fait des rencontres elle avait le travail là bas c'était des hauts cadres là bas de travail à mt d'autres d'autres étaient des banquiers là bas donc arrêtez de lier le bonheur des femmes forcément à l'argent ça ne se résume pas l'argent parce qu'il y a d'autres là vous avez l'argent mais vous n'êtes pas heureuse c'est que nous on conseille aux femmes mais personne partageait le direct ce que nous on conseille à ces jeunes filles là quand vous rentrez dans une relation avec ces hommes là ce que moi je déteste c'est quand vous vous asseyez lui sans travailler et puis il vient tu as préparé le gros plat de foutu qu'il aime tu as préparé le foufou tu as préparé lui son bonbon manger qu'il aime et puis toi tu es réduite quasiment à la cuisiner à la maison c'est là que foutez va sortir sinon tu as rencontré cet homme là tu l'as rencontré aujourd'hui à au bout de quelqu'un tu as vu que tu tu rencontres quelqu'un qui a déjà une situation je le dis toujours c'est tout à fait normal que lui aussi il t'aide pour aller de l'avant en afrique là à partir de 18 ans 19 ans 20 ans quand les filles ont fini l'école là ils sont combien les parents la balle qui donne l'argent aux filles là bas pour dire à ma fille ne travaille pas elle a fini l'école oui c'est vrai mais aujourd'hui elle ne travaille pas est ce que on peut planifier quelque chose mais non dès lors que tu as fini l'école là tu as déjà devenu adulte joseux mais je suis adulte mais je travaille pas non si je suis adulte que je ne travaille pas mes parents peuvent me soutenir mais quand ces parents là n'arrivent plus à assurer que ces filles là rencontrent des jeunes elles rencontrent des gens qui travaillent déjà ou bien des gens même qu'elle voit oui parce que moi mon mari je l'ai connu il ne travaille pas il a fini les études oui parce que quand vous donnez vos exemples là c'est comme si c'est des données probantes c'est comme si c'est tracé c'est pas tracé et oui tu es influenceuse mais ton avis là il n'est pas tracé donc quand tu fais là il faut émettre un peu de réserve et les deux vont ensemble on peut ne pas travailler on va rencontrer un mari bien qui t'aime qui a venant qui a de belles valeurs qui peut t'aider voilà quand vous rencontrez ces hommes là mettez vous avec eux parce qu'il est quelqu'un de bien parce qu'il est d'une bonne moralité parce que c'est pas un voleur c'est pas une loseur c'est pas un menteur c'est pas un beau chien qui s'agit on ne va pas un homme oui parce qu'il a l'argent mais c'est ce côté argent argent là qu'on met devant aujourd'hui c'est pour ça qu'il ya des divorces en cascade c'est pour ça qu'aujourd'hui des femmes sont dans les foyers elles se sont mis à ces hommes là elles n'ont même pas regardé un peu les valeurs pour voir mais cet homme là oui je l'ai pris aujourd'hui est ce que cet homme là même là c'est un homme avec lequel je peux faire une projection dans dix ans c'est un homme avec lequel je peux essayer de programmer des choses pas il ya des il ya des couples quand tu les vois là tu sais que c'est là tu te demande c'est là oui ils vont arriver il ya des couples comme ça dans ce que nous on vous conseille quand vous rencontrez des gens ne restez pas dans leur maison pour donner leur pile foutu cette jeunesse là sinon une femme et puis un homme là à l'origine on n'a pas dit que il faut il faut qu'on appelle ça il faut que tu aies l'argent d'abord avant de te marier j'ai dit pas telle le direct mais personne mais vous prenez il faut que tu aies l'argent d'abord toujours avant de se marier il faut que tu aies ton lien d'abord mais vous finissez de dire et cette fille dans la voie et comment tu as oui mon lien d'abord ton lien d'abord mais après là on vous voit après un ton agent la journée puis la nuit là vous cherchez vous cherchez des hommes donc arrêtez de vous mentir à vous même mon argent pour moi pour que moi même je sois bien qui n'a rien à voir avec le mariage je peux ne pas avoir l'argent je peux ne pas avoir une situation me retrouver dans un foyer et puis à travers ce foyer là si ce tom a déjà une bonne situation stable il peut m'aider j'ai dit mais chérie moi je suis avec toi aujourd'hui j'ai que tu m'aides donne au moins deux cent mille ou bien d'au moins cent mille j'allais en brousse j'allais chercher là-bas pour envoyer en ville ou bien je fais telle petite activité c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez je sais pas si mon message vous le percevez très bien mais vous 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 banalisez le mariage comme je vous dis le mariage c'est pas une institution banale parce que le mariage là ça vient avec des hauts et des bas moi je suis là j'ai du respect même pour une femme qui a vécu dans un foyer qui s'est mariée et puis ça n'a pas marché et puis elle a divorcé ces gens de femmes là je leur tire le chapeau parce que elles ont une expérience à elles mêmes mais j'ai dit vous les influenceuses là c'est quoi vos expériences même ma chérie c'est quoi ton expérience c'est quoi ton expérience et puis chaque fois on compare nécessairement l'autonomie avec le mariage le mariage n'a rien à voir avec l'autonomie l'autonomie c'est pour moi même d'abord l'autonomie là oui que je sois dans un mariage ou pas dans un mariage j'ai besoin d'être autonome pour me prendre en charge moi même j'ai besoin d'un travail comme je vous dis pour exister socialement dans ce que j'ai dit là ouais le lien entre le mariage qui est l'union entre deux personnes qu'on essaie d'officialiser pour celle qu'il n'y a aucun lien techniquement parlant il n'y a aucun lien donc tout le temps en train de banaliser ce fait là comme le mari n'a plus de valeur aujourd'hui c'est ce genre de message à quoi vous pensez ah oui quand tu passes ce message et puis c'est ambigu dans l'esprit du commun des mortels c'est lui que c'est parce que on voit là le dessous du message la première te demande toujours dans tes directs donc tu pousses la jeunesse à la prostitution si tu ne la pousses pas la prostitution tu leur dis oui c'est vrai vous avez besoin de travailler pour vous même d'abord mais être avec un homme c'est bon être dans un foyer c'est bon mais partait de certaines valeurs avec les hommes mais qu'est ce qu'on voit dans vos vidéos c'est que le mépris des hommes c'est que le mari n'a pas d'importance le mari en second le mari oui c'est vrai le premier mari d'une femme c'est son travail comme je le dis c'est son travail mais les deux se valent les deux vont ensemble donc faut pas toujours qu'on pense que c'est parce que une femme qui a l'argent un homme ça dit ça ce sont des mentalités typiques aux femmes africaines tu vas pas entendre ce discours là même chez les occidentaux même chez certains peuples africains tu vas pas entendre ce discours là tu vas pas entendre non quand une femme a l'air un garçon fait pas malin qui vous a dit ça mais et les femmes qui ont l'argent que dont les hommes divorcent là il y a des femmes qui ont l'argent et puis elles n'ont pas de mari il y a des femmes qui ont l'argent qui prient pour avoir un mari mais comme j'ai dit elles prennent deux lampadées la journée pour chercher mari mais vous les influenceuses là où le mari n'est pas important et puis quand vous marie là quand vous marie là ça dit que vous pleurez comme quelqu'un qui a échoué le bac six fois et puis c'est maintenant il vient d'avoir ça on a vu ça dans un grand mariage récemment dans les lames là c'était quoi quand on cherchait pas le mariage et puis on a dit que vous avez vos standards vous dites que vous avez vos critères que vous recherchez vous cherchez peut-être des hommes qui ont déjà tout des hommes qui sont déjà bien bâtis des hommes vraiment ça dit des hommes sans tâches sans défauts ce sont ces hommes là que vous cherchez des milliardaires qui vont vous dérouler le tapis rouge avec lesquels vous allez comparer vos fortunes cela dit toi ta fortune qui est là avec celle du monsieur vous allez comparer ça et puis maintenant vous allez vous engager dans le mariage dites que c'est ce que vous recherchez sinon quand vous marie là on voit que vous êtes heureuse si le mariage n'est pas si important si le mariage n'est pas comme vous dites une priorité comme vous le dites mais pourquoi quand vous vous mariez vous brandissez ça maintenant comme un trophée qu'on a gagné à la coupe du monde arrêtez l'hypocrisie des réseaux sociaux mes chers petites soeurs le mariage c'est quelque chose de sacré le mariage c'est important tu ne travailles pas tu rencontres quelqu'un de bien quand je dis quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui a de belles valeurs il y en a des bons hommes qui ont de belles mais c'est ce côté vénal là ce côté cupide là que vous mettez en avant c'est pour ça que les hommes vous croisez ils ne font pas sérieux avec vous parce que toutes tes affaires d'argent toi tu ne travailles pas tu l'as rencontré là c'est vrai tout de suite au l'air de te soucier comment je fais pour que moi je prenne au moins un fonds de commerce ou bien comment je fais pour qu'il m'aide au moins à passer des concours ou bien ou bien pour que je puisse arriver là non c'est pas ça tout de suite tu as rencontré ce jeune cadre là toi tu cherches à payer les humanaires 18 pouces qui vont arriver sur mes fesses ici ou bien tu cherches à payer les choses cherches mais ma chérie tu travailles pas tu peux pas faire des prévisions dans le salaire d'autrui c'est là que les problèmes viennent sinon quand vous avez rencontré ces gens là qui t'aiment vraiment il n'y a pas garçons qui t'aiment nous non mari là c'était pas des gens qui enlèvent n'ayant facilement tout je vous dis ça ici au début là mes petits malgré ça tellement il m'aimait là tellement il m'aimait depuis le premier jour là il dit qu'il était avare non gars à la fin il n'est plus avare pas moi aussi là j'ai trouvé mes petits rouages que j'ai mis en place pour manger son argent c'est ça donc si tu sais que ce gars là t'aime là tu peux tout faire comment il était si tu vois qu'il est trop il est comme disent les québécois il est près de ses sous là donc si tu as mis des stratégies en place tu sais que le gars il t'aime garçon qui t'aime il n'y a pas quelque chose qu'il peut pas faire pour toi à moi en tout cas on s'est croisé c'est vrai j'ai fini mon bac ou bien j'ai fini mon bts mais moi voici ce qu'il veut faire s'il a les moyens il va t'aider donc c'est quoi le rapport avec à faire des noms un homme peut venir je peux prendre un nom matin midi soir bf je suis désolé demandez aux mamans des femmes allez demander à nos mères le sentiment qu'elles vivent quand voit que leurs filles prennent de l'âge et puis elles sont pas mariées demandez à nos mamans moi je sais de quoi je parle tu as le travail tu as le travail tu as les millions tu as tout un jour fais à soi ta maman demande à ta maman maman qu'est ce que tu veux même dans ta vie pour moi quand tu me regardes qu'est ce que tu veux pourtant tu es à la maison tu as la voiture tu vas voir ce que ta mère va te dire nos mamans leurs priorités là sa fille n'a qu'à être dans un foyer avec un homme bien ou elle va faire ses enfants oui c'est vrai quand tu lui donnes l'argent elle aime ça quand tu as l'argent elle voit sa fille dans une belle voiture dans une belle maison c'est un honneur vous comprenez mais le désir du coeur d'une mère c'est de voir sa fille mariée donc pourquoi on va venir banaliser le mariage aujourd'hui vous comprenez si vous a échoué pour vous là parce que c'est par rapport à tes espérances vécues aujourd'hui tu banalises le mariage mais quand on a déjà eu un enfant avec un homme là quand on a eu des enfants ça a dit qu'on avait aspiré au mariage c'est pas ça n'a pas marché là-bas partout donc faut pas venir mépriser le mariage vous dit que non c'est rentré et quand c'est comme ça quand on parle non vous n'avez pas bien compris son message c'est nous qui ne comprenons pas toujours vous vous avez bien compris je sais qu'elle donne des conseils à la jeunesse je le sais elle encourage les jeunes encourager les jeunes sans parler du mariage pas il y a des jeunes filles aussi là il y a des jeunes filles qui se faisaient rien dans la vie elles ont croisé quelqu'un comme ça aujourd'hui il y a des filles abidien qui ont raconté des choses elles ne faisaient rien de leur vie elles ont croisé quelqu'un et puis aujourd'hui là le quelqu'un l'a arrangé j'ai dit il y a un problème même des mondialais qui dit la femme là elle est comme ça dit que la poule même si elle n'est pas féconde là elle peut être bonne pour la sauce graine elle se disait on a menti elle n'est pas féconde mais elle peut être bonne pour la sauce graine bien parce que la sauce graine ça c'est la sauce de chez nous donc il y a quel problème et puis quand elle donne les conseils sur l'autonomie on va toujours associer ça au mariage arrêtez d'associer l'autonomie de la femme au mariage c'est deux entités différentes parce que l'autonomie ça dit que tu es créé là c'est pour ne pas compter sur quelqu'un dans ta vie mais n'empêche que tu peux être une femme à la maison tu peux être une femme dans un foyer et pendant que tu es dans ce foyer là toi tu vas dire à l'homme voici ce que moi je veux c'est de ça qu'il s'agit ça c'est compliqué à comprendre c'est pas compliqué à comprendre mais quand on t'entend parler là toi tu as dit que pour toi là le père avait tracé et puis tu avais un souvenir mais toutes ces milliers de fils et millions de jeunes filles qui t'aient réalisé par tracé pour eux leurs parents n'ont pas tracé j'ai dit qu'il y a d'autres qui ont fini l'école j'ai des jumelles j'ai des filles jumelles là bas j'ai plein 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 de petites filles c'est pour ça que ma première vidéo que j'avais fait placard avec le temps j'ai eu tellement mal d'avoir fait cette vidéo là parce que j'ai dit my god donc c'est l'enfant que ces jeunes filles à vivre là bas les parents ont fait là quand ils ont atteint 18 ans 19 ans c'est fini il n'y a personne pour les aider une fille comme ça va rencontrer quelqu'un tu as dit que non faut pas se mettre à la personne elle n'a qu'à penser à son autonomie mais son autonomie veut passer par cet homme là parce qu'il y a encore des gens bien il y a encore de bons garçons j'ai dit ta maman quand tu fais son interlocute sur les réseaux sociaux on vous voit vous danser vous faites vous faites les chants et lisez c'est pas l'autre c'est pas l'apologie du mariage qu'elle fait c'est pas l'apologie de mariage sexe de tout ce que tu veux que comment on appelle ça une femme doit être bien dans son famille c'est pas ça donc c'est dit que quoi qu'on dise le mariage à son importance quand ce soit chez les blancs en asie en papouasie nouvelle guinée en afrique le mariage à son importance arrêtez de banaliser le mariage c'est cette façon là de banaliser le mariage qui fait qu'aujourd'hui là la jeune fille pense que tout ça ça dit que tout s'arrache comme ça ça dit ça se ramasse dans les rues ça s'obtient durement tu peux rencontrer quelqu'un il appétit et puis vous faites et vous évoluez ensemble c'est ce qui fait aujourd'hui que les jeunes qui pensent que ça dit que tout se ramasse comme ça mais quand vous passez les messages et les rêves seulement que des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont de belles voitures ah non 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 redescendez sur terre cette jeunesse là moi je vous demande de descendre sur terre ça dit que tomber de votre petit nuage là et puis revenez à la réalité vous comprenez ces influenceurs qui vous donne le message à chaque jour là ça dit que il ya la face visite pour lequel vous projettez mais vous savez ce qui se passe derrière vous savez ce qui se passe derrière vous connaissez dans la vie les problèmes qu'elles ont comment s'en sortent réellement dans la vraie vie non vous ne savez pas donc la réalité là c'est ça qui est ça vous comprenez ne pensez pas que toujours le mariage se résume à l'argent on a pris l'argent on a mis l'argent ça dit qu'on a collé l'argent au mariage oui c'est vrai on a besoin quand même du minimum pour vivre je suis d'accord comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes même quand la fille se marie qu'elle mariait le berger du village ou bien marié le grand plantaire du village la famille était contente pourquoi c'est parce qu'on sait qu'il ya un revenu absolument ça prend un revenu mais quand on rencontre quelqu'un si tu rencontres une personne pour ça que cette personne est bien il faut il s'agit un homme qui n'a pas honte de faire n'importe quel boulot ça voilà déjà une première valeur tu as croisé un jeune garçon un jeune monsieur qui n'a pas honte même si c'est pour aller ça dit que ramasser comme on dit et boire même si c'est pour aller faire n'importe quel job pour vu que ce soit honnête ça c'est déjà une première valeur qui ça dit que de tout voici la première et puis quelqu'un qui est honnête qui dit qu'on s'a là si tu es un homme qui n'a oui parce qu'il ya être honnête et puis quelqu'un qui a le goût du risque il ya ça il ya des gens un c'est juste des fonctionnaires lui il aime son sale et puis à d'autres qui aiment se lancer dans des affaires ça d'accord mais si vous cherchez que des gens qui ont le beurre qui ont du caviar qui ont les bons fromages mais si vous les cherchez là toi tu as quel historique toi cette jeune fille c'est quoi ton bagage c'est quoi ton background quand le monsieur il va regarder et puis c'est toi qui rêve que de grandes choses mais c'est ce que vous regardez aujourd'hui ce n'est que les belles choses qu'elle vous présente ce ne sont que des choses qui vous font rêver à tel point qu'on vous voit que vous êtes sali vous êtes dénoué de toute réalité vous cette jeunesse vous comprenez redescendez super comme je vous dis tu rencontres quelqu'un tu as une jeune fille tu ne travailles pas tu rencontres quelqu'un tu vois que ce monsieur là il va faire du série avec le salut il faut l'emmèder toujours à ce que toi tu veux faire pour savoir que si l'homme t'aime là c'est que toi tu veux faire là quand tu lui parle de ça tu vois qu'il s'intéresse à ça ne sois pas avec des gens qui vous font des promesses des promesses des promesses et puis demain tu vois que bon il t'a fait des promesses il n'est pas capable de réaliser ce qu'il t'a dit un homme qui aime une femme de nos jours il voudra que cette femme la même soit autonome même si elle est dans le foyer qu'elle ne travaille pas il va vouloir pas vouloir t'aider absolument pourquoi pour toi aussi tu puisses devenir quelqu'un ça ça vient d'avoir le mariage le mariage n'était pas si important et puis nos mères étaient dedans le mariage a tous été important mais c'est le choix du partenaire qui doit être déterminant ah oui le choix du partenaire moi j'insiste là-dessus le choix du partenaire c'est pas celui qui a porté le costume qui a venu à la grosse voiture malheureusement voici la conception des femmes africaines le bon partenaire c'est celui qui a la voiture c'est celui qui a des atouts c'est lui mais tu sais comment il a bâti ça demain tu t'es dans le foyer de ce monsieur aussi facilement là mais c'est toi tu n'as rien c'est normal qui va t'écraser c'est ça qui est la réalité tu es rentré dans le foyer de ce monsieur toi tu n'as pas pour toi et puis c'est toi qui fait ça dit que tu vas mener la vie de luxe mais ça marchera pas ce temps là il va t'opprimer donc ne dit pas nécessairement que comme on appelle ça une femme qui a l'argent elle va pas se faire marcher dessus on n'a pas ici pour se faire marcher dessus bien évidemment là je suis d'accord avec toi on n'a pas ici pour se faire marcher c'est pour ça que nous sommes en prendre zéro soumission ah oui 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 pas dès lors que certaines femmes vont dresser là pour dire oui patron oui chef oui chef mais ça dit que tu es en train d'accepter d'être opprimé dans ton foyer envers des femmes qui vont donner leur opinion dans le respect envers des femmes ton mari là tu lui parles une fois deux fois il ne veut pas tu as le droit aussi de durcir le ton dans la maison en tant que femme ah oui 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 on a parlé de quelque chose je t'ai dit ce que tu es en train de faire l'investissement que tu es en train de faire c'est pas correct tu es en train de mettre les finances de la famille en danger et parce que tu te dis non tu es l'homme ben moi la femme je vais durcir le ton voici voici des conseils que nous on donne on ne veut pas des femmes bénis oui oui dans les foyers vous comprenez les filles d'aujourd'hui comprenons les conseils qu'on vous donne vous avez vos influences qui ont des milliards de vues mais c'est pas qu'ils sont dans vos réalités la réalité de la vie aujourd'hui c'est que oui c'est vrai la vie est très dure en afrique ça j'avais que je l'ai appris à mes dépens en deux ans je suis sur les réseaux sociaux la vie est j'ai à tel point que des jeunes filles t'explique le prétudie mais maintenant pas au moins nos parents faisaient un peu d'efforts aujourd'hui vous vous vivez dans une société à la route des parents sont des parents démissionnais a mené à une jeune fille que non c'est pourquoi pas tonton ton autonomie d'abord avant d'être dans le foyer et c'est autonomie la gagne pas un peu comment autonomie quand vous prônez à tu têtes vous prônez comme si c'est nécessairement lié au mariage là si elle n'a pas cette autonomie là comment ça n'a pas les moyens même il ya des filles habitant même c'est un mille francs même pour avoir ses cabacaux là bas maintenant c'est la rencontre et quelqu'un à la croissance jeune mécanicien ou bien la croissance pour rencontrer qui tout et tout un peu lui dit à moi je veux que tu me donnes au moins 30 milles ou bien quoi moyenne lancé un petit quelque chose un petit leur du goût des affaires comme ça alors que c'est quoi le marché de brousse ou les femmes s'en rechercher les vivraises en voie sans envie c'est très dur mais il faut que cette jeunesse comprenne que oui ça dit que ça s'obtient mais durement c'est là qu'on est rendu voilà c'est pas le bon que vous voyez c'est pas les brillantines qui sont des raies moi qui brille là c'est pas ça pour arriver à la sapin parcours de combattants il faut que vous compreniez que oui les parents sont très démissionnés en afrique ça c'est clair ah oui il ya des parents qui travaillent en afrique et puis la fille sans son son livre et je dirais à n'importe quoi donc ces filles là aussi on m'a dit que non il faut que tu sois autonome ton autonomie je le répète mille et énième fois n'a rien à voir avec le mariage c'est qu'un mot ben c'est que tu t'as dans ce foyer là et puis maintenant tes bras sont croisés tu as préparé les bons réparts pour le monsieur lui rentre le soir puis tu as c'est alors que toi tu aurais pu te lever le matin aller chercher pendant que tu es dans ton foyer voici le conseil que nous on vous donne on vous donne le conseil de parler l'expérience de la vie quand on a croisé le mari là il n'était pas des hauts cadres à bien oui c'est vrai ils avaient fini les études ils avaient fini les études il y a des gens bien encore mon mari ne travaille pas comme moi il m'a mis dans une banque c'est ça qui est la vérité il y a des bons garçons tu crois les pays changent ton destin ma chère petite soeur tu peux croiser quelqu'un de bien chasse bruit ça dit qu'il change le coût de ta vie lui n'était pas quoi il était le kiné de la ccp mais il n'était pas embauché mon premier stage c'est lui qui m'a trouvé ça à à comme ça comme on appelle ça à la copec après ça il a parti la veu son boss puisqu'il travaille à la ccp il a vu son boss la vie à moi ma femme a fait gestion commerciale tout et tout tout et tout chef moi je veux une place pour ma femme oui ayez des hommes qui sont capables ça dit que de se surpasser pour vous c'est de ça qu'il s'agit c'est pas les hommes pète pète les hommes à deux balles qu'on dit non il a l'argent il a l'argent il va te mourir il va te laisser ne soyez pas les fiches sur lesquels les hommes vont venir passer les hommes vont venir matin midi seront venir passer parce qu'ils ont l'argent vous comprenez il travaille pas comme moi il m'a trouvé mon premier emploi c'est après moi j'ai commencé à travailler qu'on a lancé l'immigration puis là ils sont travaillent donc de quoi ce qu'on vient me parler pour médiquer non une femme doit être comme ça doit avoir son travail d'abord avant de rentrer dans le foyer n'importe quoi c'est de la boche et men parce qu'il ya des femmes qui sont dans les foyers avec travail et c'était rentré à être travail elles se sont dit bon maintenant j'ai mon travail à m'assoir sur la tête de cet homme là ma chérie c'est que tu as ton travail c'est que tu veux t'assoir sur la tête de l'homme là la s'il va te jeter toi et ton travail et non nous sommes pas parti là bas et ton travail c'est de ça qu'il s'agit c'est quoi votre expérience pas à lui dire que mes personnes c'est quoi votre expérience de mariage donnez le conseil sur l'entrepreneuriat à cette jeunesse là donnez le conseil si comme avant pouvoir s'entreprendre tout laissez à faire des mariages après quand vous vous venez donner vos conseils ça dit qu'elle a deux balles sur le mariage c'est comme vous nous éclabousser nous des dignes femmes mariées dans nos foyers et les femmes sévèrement mariées vous venez ça dit c'est comme si vous venez minimiser ça dit que c'est les belles valeurs que nous on a implanté de par le mariage donnez-leur conseil sur le comme avant ses débrouillés comme avant que les passés ou est-ce que la bale tout est rêve de faire les espaces et tout est rêve de faire les maisons de comment vous appelez sa maison de maquillage le mot méchant les matins ouais tout c'est de ça qu'elle rêve mais la partie du mari a laissé ça comme ça c'est quand vous avez joué dans le mariage vous vous c'est à dire que vous méprisez le mariage vous trouvez le mauvais et ça je m'adresse pas particulièrement à toi elles sont nombreuses ces femmes là et le mariage c'est pas une fille en soi ma chérie le mariage c'est pas une fille en soi mais il y a un jour tu es parti au mariage de ta camarade et puis tu as eu un petit pincement dans ton coeur parce que toutes femmes aspirent à un mariage les femmes même qui sont là matin midi soir qui chantent que le mariage n'est pas une fille en soi là mais c'est par rapport à vos expériences que ça n'a pas marché c'est parce que ça n'a pas marché qu'aujourd'hui le discours de le mariage n'est pas une fille en soi elle est restée dans ta bouche même quand vous dites que vous ne cherchez pas mari là vous cherchez vous voulez mais c'est juste que vous n'avez pas encore eu ce qui répond à vos standards donc quand tu n'as pas eu ce qui répond à tes standards là tu viens pas dit que le jeu tu cherches pas mari tu cherches mais tu n'as pas encore eu la preuve on a vu des fois qu'on dit j'avais perdu l'espoir aux hommes contenus des déceptions que j'ai eu je ne veux même pas entendre parler des hommes et puis des mais elles croissent quelqu'un de bien elle comprend que les hommes ne sont pas pareils tous les hommes ne sont pas des goujards il ya des bons hommes c'est ça que souvent quand j'écoute certaines femmes je dis non ne soit pas fermé ouvrir une petite fenêtre un laisse une petite fenêtre ouverte c'est pas tous les hommes qui sont mauvais il ya des bons eaux donc ma chérie donne tes conseils si comment cette jeunesse là va s'en sortir parce qu'on les voit on connaît la difficulté là bas comme un son des rêveuses ça on le sait donc le fait que tu les donnes des conseils tu la donnes de la motivation moi on est d'accord avec toi moi je partage cette habile a vraiment de salier à 300% mais la seule partie du mariage pour laisser ça tranquille pas ta copine qui s'est mariée le mari le discours qu'elle tenait la femme du milliardaire est camerounais comme son mari est congolais camerounaise là mais on a vu le discours qu'elle tenait quand elle n'était pas encore mariée maintenant aujourd'hui elle est mariée c'est mon mari mon mari c'est comme ça le mariage est doux quand le mari est bon on n'a qu'à se dire la vérité quand le mari est bon là quand c'est ton mari qui te met en haut là il ya une façon même tiré à ton mari avec un regard mieux le c'est quand le mari est dur comme piment le mari pique comme piment là c'est là il ya problème donc faut pas en même se blaguer ici donc vous dit que le mari n'est pas une fille en soi le mari n'est pas effectivement une fille en soi mais le fait que chaque femme mariée se sent bien là ne venez pas enlever ce côté là aux femmes qui se sentent bien dans le foyer ne venez pas aussi ça dit qu'à enlever l'espoir salut aux jeunes filles ça dit qu'ils aspirent encore au mariage parce que le mariage c'est sacré c'est divin toutes les communautés du monde valorisent le mariage seule la femme africaine je dirais ivoirienne a beaucoup ça en elle s'allait mépriser le mariage de cette façon moi je suis là aujourd'hui pour faire l'apologie du mariage ou la jeune fille tu ne travaille pas tu as raconté le cas c'est du point qu'il tu le vois il n'est si c'est que tu vois qu'il a quelqu'un de pied mais toi avec lui mais quand se met avec lui on planifie bien évidemment oui c'est vrai je suis dans le rentrer avec toi tout de suite dans le concubinage ou bien dans le conjoint des faits comme on appelle ça ici tu es pas obligé de tomber en tout de suite c'est pas parce qu'on est en couple que tout de suite on tombe en scène on planifie pour savoir est ce que moi je d'abord regarder le côté où j'allais chercher le travail d'abord avant de penser à un enfant ou bien un enfant peut venir et puis après j'ai pas mais quand un enfant vient tout seul pendant que tu ne travailles pas dit toi que tu peux être limité dans les moyens si par exemple vous vous retrouvez avant un bébé qu'il faut que l'enfant prenne le lait le lait artificiel tout et tout c'est des dépenses supplémentaires donc voici des produits des prévisions ça dit des comment on appelle ça des programmes que tu dois faire dans ta tête voici pourquoi quand on se met dans un foyer on se met en couple on planifie voilà la planification que tu dois faire donc où est quelque chose qui est mauvais dans mariage enfin comme si être en couple aujourd'hui c'est mauvais être en couple c'est pas bon ma chérie les deux se valent les deux se valent mais ils sont même pas voisins ils sont pas du même village parce que mon autonomie c'est moi c'est ça dit mon autonomie c'est mon identité en tant que femme en tant qu'être humain d'abord donc ça n'a rien à voir le mari c'est un contrat social ça n'a rien à voir donc donner des conseils si vous avez vos mauvaises expériences avec vos milliardaires auxquels vous avez rêvé qu'elle est se coucher puis vous allez marcher sur le passé les conseils qu'on vous donnez tous une fois tu dois pas faire ça tu dois faire ça moi c'est que je dis c'est la zéro soumission est dans zéro soumission là j'ai toujours prôné le respect pour ceux qui me suivent depuis le début j'ai toujours prôné le respect ma chérie ya bon mari ya bon mari vous comprenez ya marie que tu parles va te dire oui chérie a compris ou bien oui c'est l'espoir d'acomètre dans le respect vous comprenez il ya des hommes en venant il ya des hommes bien ces femmes ont eu un parcours avec leur leur homme tranquillement jusqu'à aujourd'hui là elles sont elles sont initiés en haut donc de quoi ce qu'on vient me parler arrêtez de rêver devant ces ces soi-disant influenceuse qui vous pollue les chaque jour matin midi soit avec leur conseil vous comprenez tu ne travaille pas tu rencontres quelqu'un de pied tu te mets avec lui tu attends quoi pour travailler j'arrive pas à comprendre ça j'arrive vraiment pas à comprendre arrêtez de vous laisser berner vous comprenez un conseil quand des maquins sont mariés le discours va changer des maquins sont mariés maintenant c'est vous prenez la partie ça dit que positif du mariage donc on va se mentir ne soit pas la femme qui va dans la maison juste pour le plaisir ça dit fait les bons repas du mari tu l'as croisé il a dit que vous allez vivre ensemble pendant que lui l'entraîné parler de vivre ensemble là toi tu es là tu dis non moi je passais tel concours moi je passais suite à force de mettre ça dans son oreille là lui aussi dans son environnement là bas il va chercher comment t'aider à passer les concours ou bien moi voici le commerce que moi je veux faire ou bien moi voici tant en temps moi je connais quelqu'un elle vivait à bien le monsieur elle ne travaillait pas elle a dit qu'elle toute sa vie elle s'allie à passer tous les concours à bigans ça marchait pas elle a eu deux enfants et le monsieur lui parlait maintenant de comment on appelle ça du mariage à un moment donné elle a dit à moi en tout cas je rêve d'aller vivre ici je travaille pas encore d'ivoire ici il faut que j'aille vivre en en occident pour mes enfants pourtant elle était avec le mari dans le foyer mais tellement elle trouvait pas ce qu'elle voulait elle passait le concours ça ne marchait pas aujourd'hui elle est venue vivre avec les enfants au canada elle est venue d'un premier truc de visite tout et tout après elle a demandé le truc de comment on appelle ça permis de travail le permis de travail a marché on lui accordé ça voyez vous aujourd'hui elle a fait la résidence elle est partie se marier avec le monsieur il fait la navette maintenant pourquoi elle a fait ça parce qu'elle était dans ce foyer mais elle n'aspirait qu'à son autonomie est ce pour autant qu'elle a laissé le foyer elle n'a pas laissé le foyer ma chérie on est quand elle dit tout ce qu'on veut une femme mariée là d'abord même ça réduit que d'un salut une femme mariée allez voir dans l'étude du mariage d'abord quand tu es marié au moins là ça t'installe ton respect on va me dit quoi une femme tu es mariée les femmes qui sont célibataires en désordre c'est pas parce qu'elles veulent pas c'est pas parce qu'elle veut pas se marier c'est parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle veut elle même salut j'ai une amie là je conseille que souvent elle me dit non telle monsieur mais j'ai dit mais accepte non tant tant je respecte son choix non il n'est pas ma convenance d'accord il n'est pas ta convenance c'est correct moi je respecte ça mais il n'est pas ta convenance mais ne dis pas que je trouve pas mal bien je ne veux pas je ne veux pas non 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 arrêtez de vous mentir à vous même et de faire miroiter les autres c'est clair votre conseiller qui est là aujourd'hui que vous suivez là demain c'est mari on est assis on sera assis par terre ici les conseils vont changer tout de suite le conseil de le mariage n'est pas une fin en soi va devenir le mariage est un privilège le mariage est un temps arrêtez un peu une femme tu es mariée ça instaure ton respect ça t'installe le respect dans toute la communauté la preuve quand quelqu'un t'appelle madame il t'appelle mademoiselle il va se rétracter un peu c'est mademoiselle c'est madame pourquoi il cherche à dissocier les deux c'est parce qu'il sait que si tu es une madame qui te dit mademoiselle tu vas pas apprécier mais malheureusement au québec là j'ai entendu que on dit mademoiselle pour ne pas que si tu n'es pas marie quelqu'un m'a expliqué j'ai dit mais pourquoi vous appelez pourquoi vous dites aux gens mademoiselle comme ça il dit non dans l'ancien temps c'était pour ne pas frustrer celles qui sont pas mariés je dis ah oui donc celle qui sont pas mariés pour ne pas les frustrer vous appelez tout le monde mademoiselle ben moi je suis madame je suis désolé c'est clair quand tu es madame tu arrives dans le milieu tu es madame tu es tu es marié tu es respectable que quoi que quoi arrêtez un peu arrêtez donc femme avant même en fait de travail tout ça là la femme c'est le mariage c'est les enfants mais comme je dis les deux sont pas comparables tu dois pouvoir être capable de te prendre en charge tu dois pas être la femme que magie a manqué à la maison en entendre le mari c'est y en a on veut faire un peu de quoi le son on se rend compte que y'a pas d'huile on va attendre d'ailleurs je vois aujourd'hui les femmes même se sentent même plus à l'aise avec ça je pense que c'est ce qu'elle me dit quoi je me dis que les jeunes filles aujourd'hui oui c'est vrai elles veulent oui elles veulent toujours le beurre c'est vrai mais elles veulent un travail quand même y'a pas une jeune fille qui a fini l'école qui dit que non y'a m'asseoir pour croiser les bras oui c'est vrai elles aspirent au grand c'est ce qui les tue le commerce là au lieu de chercher à faire des petites activités de commencer avec peu elles pensent toujours que le commerce on commence à 300000 on commence à 500000 on commence avec un million c'est ce qui fatigue ces jeunes filles à sa part que le commerce là c'est pas forcément les mèches humaines ou bien les vêtements ou bien les chaussures c'est pas forcément ce commerce là qui donne il ya d'autres activités que tu peux faire qui peuvent aussi donner voici des conseils qu'on doit leur donner mais au delà de tout ça là tu dois dans ton foyer avec un homme tu dois dans ton foyer donc et tes enfants tu vas les faire comment tu vas les faire comment pendant que tu es encore dehors tu vas faire les enfants avec paul et pierre j'ai dit que j'ai du respect pour des femmes qui étaient dans le foyer ça n'a pas marché elles ont divorcé ou bien ce sont des femmes séparées je les respecte parce qu'elles ont une expérience de vie mais les femmes qui ont venu dit que non pierre peut passer paul peut passer à yo moi et je vous aime bien il est 7h moi je m'aie à mon rendez vous si ce prenez soin de vous j'espère que vous avez tiré le positif bye